bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Heart of Iron 4 avec l'union soviétique et maintenant il est temps de s'occuper des petites poches restantes dans les états unis en réalité il y a deux poches restantes à dire vrai il y a la poche ici de l'union américaine qui comme nous savons ne sont pas de règles camarades de l'union soviétique mais plutôt une pâle copie de ce que nous voulions faire nous ne pouvons pas nous permettre de conserver en état des personnes qui ne partagent pas nos valeurs et nos croyances donc nous devons faire en sorte de les éliminer tout simplement c'est pour ça que l'union américaine sera bientôt rasée maintenant nous avons toujours un oeil sur argentine populaire qui fait un merveilleux travail en argentine nous sommes fiers de voir que des caramades prolétaires ont pris des révolutions de partout dans l'amérique latine même si nous savons que c'était un coup des américains pour essayer d'éliminer ces poches de résistance nous voyons que c'était un échec en partie et que ça nous assure la prospérité pour la vie c'est à dire quoi ce bandeau rouge en route j'étais mort d'accord à les américains ah oui sur plus oui sera rapatrié sur nos lieux avec toute la faute du pacifique je présume avec la faute de l'atlantique et maintenant la faute du pacifique oh c'est pas surprenant de toute façon avec moi c'est de toute façon très bourrin quand j'aurai quelqu'un on reste qu'il canada il a quasiment n'arrive plus de navires du tout pour les nations la réponse est en asie la faute de marie autant tout prendre quoi oui vous rêvez vous rêvez pas et j'envalie les territoires que prennent les autres pays contre eux et oui camarades nous sommes bien obligés d'intervenir pour sauver le socialisme dans ce pays une fois que buenos aires sera tombé l'argentine socialiste enfin populaire tout vaincra et pourra officiellement rejoindre notre grande et glorieuse nation prolétaire bombardement en cas où ça ne sert plus à rien on va chercher les bombardiers tout nouveau bombardier de toute façon je pense pas que les prolétaires pensent à ce que je vais les attaquer ça serait non logique de la part de l'union soviétique d'attaquer quelqu'un qui est plutôt une nation dont il a fomenté un coup d'état c'est une technique je trouvais plus efficace pour envahir les états unis c'est laissé de fomenter vraiment une grosse rébellion donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à préparer bon d'habitude moi j'ai pas de chance à rébellion ce a lieu en oeille ou aïe ou aïe ou aïe ou un petit peu ici les secondes 6 les souris à lui aura un peu ici s'il fait qu'on joue avec les allemands ou avec la russie d'habitude ben il est trop adverse on déjà aux entours ici donc c'est mon département est plus compliqué avec le japon quand c'est ici qu'est la révolution c'est génial parce que vous débarquez là la révolution est occupée des petits il y a beaucoup moins de troupes là bas mais bon après c'est à chaque fois il y a des particularités en fonction des cas à moi à moi à moi à moi la flotte française qui est là bas à zone de caisse et comment comment elle s'est déjà rendu et quelle utilité qu'elle soit là bas je vois toujours pas quand même ce que peut symboliser c'est parce que peut-être que cette division à ingénieur non ou peut-être un bug graphique tout simplement pas sûr c'est plus long c'est possible aussi que ça soit un bug graphique ou ça veut dire qu'il y a un chef dedans d'ailleurs il reste quand même d'action on reste pas beaucoup donc là bon en combien de temps je peux t'envahir toi parce que c'est pas que je m'ennuie mais voilà on va accéder j'ai pas besoin d'avion pour envahir mister union américaine de toute façon c'est de toute façon la campagne de l'union soviétique touche bientôt à sa fin on se met d'accord l'anti-apériliste américain a su d'expansons et révolutionnaire au travers des états-unis rhétorique ont clorent d'établis devenu plus agressif à présent Truman remet en cause le statut du canada en temps qu'est à sujet de l'empire britannique tandis qu'il dit même assez américaine c'était un monde libéré d'aristocratie de souveraineté en dépit de liens qui les unissent enceintent les états-unis et l'empire colonial du royaume-unis monte c'est qu'une question de temps avant que le conflit dégénère mhm le conflit dégénère d'accord mhm mhm je vois c'est quoi allez excusez moi j'ai une perte de voix frappé empire frappé empire sérieusement heureusement heureusement que j'ai sauf que je viens récupérer ces terres là on peut dire que sur les états-unis nous sommes juste un mouvement de libération nationale c'est tout enfin internationale plutôt à aucun moment l'union soviétique a des idées a des idées belliqueuses envers les autres pays ils ont toujours respecté la démocratie ils ont tout respecté la diversité maintenant d'une seule nation c'est ça du fait on considère qu'il faut qu'une seule nation pour que tout aille bien voilà bon toi déclaration de guerre c'est un peu vite c'est là c'est là c'est là voilà non t'as pas le droit d'enlever à mon avis mes blindés ils vont faire mal ils vont faire mal oh la fâche ouh le reste de la flotte américaine donc elle était encore sur cette côte est mais j'ai confiance à la mer alors c'est des risques de toute façon ça se voit ça se voit quand même que toute façon le fait que mes navires soient de niveau 4 et les siens ils ont quand même un captur assez de niveau 3 quand même mais bon leurs navires écran sont pas assez puissants ou je sais pas c'est quand même en fait c'est tellement violent ce que je leur mets que c'est impressionnant à chaque fois qu'ils ont perdu qu'elle entoure ce matin voilà un nouveau bateau c'est il y aura été coupé c'est pas trop tôt rattraper moi c'est cure c'est cure assez c'est portable ah là il rattrape continuer rattraper les mois rattraper les mois écouler et de m'écouler non vous n'avez pas réussi à écouler vous n'arrivez pas à y rattraper vous n'arrivez pas à y rattraper pfff pathétique voilà ils ont perdu 1 cure assez ils en ont perdu 7 4 ils ont plus que le SS Wellington le SS Green et le SS Essex encore en vie mais tout le reste n'existe plus leur float est quasiment morte parfait voilà nous avons intercepté nous de nouveau le reste de leur float donc ici on va marcher Los Angeles voilà 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 on commence juste quelques assauts je pense que vous confirmez que c'est pas vraiment très agressif ce qu'on fait j'ai perdu un destroyer c'est normal les petits escarmouche rapide c'est avantage au porte-avions ils n'ont pas aux vraies fautes de combat comme la mienne par contre des affrontements massifs voilà j'ai encore perdu un et dans les bon là ils ont plus le problème c'est qu'ils ont plus de navires écran en fait donc ce qui fait qu'ils ont dommage et qu'ils vont souvent devoir se replier ou faire quelque chose mais nous avons hautement massif j'ai largement une meilleure float que dans les petites escarmouche il suffit qu'ils aient encore un ou deux navires écran en plus et c'est bon ils sont avantagés par rapport à moi en cas j'ai encore peur de navire nègre on savait quoi faire mes troupes savent quoi faire on va pas le nier mes troupes savent très bien s'y prendre voilà bah à dire vrai je crois pas que même en tout cas nous ont tiré à rechercher mais on va rechercher des navires à dire vrai ils vont même arrêter d'être là bas cette armée là ils vont peut-être venir remettre un petit grain de sel ici voilà voilà mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec des tanks légers face à des tanks enfin des tanks avancés ah la ma faute là est revenue bon je veux quand même te faire réparer immédiatement j'ai quand même pas l'air d'une faute dans cet état ah d'ailleurs je dois avoir une nouvelle faute depuis que non donc toi tu vas maintenant être affecté à New York non poste y'a pas un port de niveau 10 par à bas c'est oui bâton troisième font qui va arriver je pense que vous imaginez très bien je laisse vous mettre à mayapas quand même mais c'est deux minutes quand même alors place vous avez vous étiez la première puissance navale avec les états unis première puissance navale personne n'arrive à vous vaincre et cetera et tout d'un coup ben vous faites la guerre contre le rss bon la guerre est difficile vous que savez vous vous alliez n'ont pas le même matériel que vous vous êtes prendre le front en europe et tous les fronts vous gagnez plus ou moins et c'est plutôt compliqué mais vous tenez vous tenez vous tenez et tout d'un coup vous vous apprenez que terre neuf se fait capturer par les troupes russes vous dites bon on va mobiliser notre flotte de l'atlantique vous avez une immense révolte en plein milieu de votre territoire vous vous dites bon on va mobiliser l'armée et tout d'un coup vous avez l'une l'une des nombreuses flottes russes qui arrivent face aux côtes face à new york washington tout ça vous décidez d'envoyer toutes vos escadres mais c'est un petit récapitatif de l'air qui a eu donc vous avez toutes vos escadres et tout d'un coup vous perdez d'instantanément toute votre flotte mais instante vous aviez vous aviez 150 navires vous avez perdu plus de son avis vous avez rêvé des trucs aucun navire adverse un avis je pense que quand ça arrive ça vous vous dites on a un problème on peut même parce que sans flotte vous pouvez pas empêcher que c'est il la soirée de tailler au cas après bon c'est ça monte après à des bandes là des troupes les troupes après l'américaine c'est moi personnellement j'aimerais pas être à leur place moi c'est moi qui m'enlève j'youp après c'est normal on va tout prendre ce pays on ne veut plus rien c'est un traité de pas normal ça on est bien d'accord donc immédiatement vous allez vous mettre là quelle faction t'existe plus toi ah si il te reste encore ça ah parce que t'es envahi ici voilà non elle existe plus pas c'est ce que je voulais savoir j'allais dire putain c'est existant encore après ce que je viens de le remettre ça va m'énerver immédiatement toute mon armée va se remettre donc là où toutes mes armées peuvent attaquer c'est que si aussi peuvent participer un souci ça c'est un souci qu'on peut reprocher la faute du pacifique vient aussi de disparaître il n'y a plus de flotte américaine ah bah non il allait dire ah nous avons une division bombardée emprisonnée ah bah non nous avions une division bombardée emprisonnée allez on lance le plan immédiatement on perd plus de temps maintenant c'est pourquoi qu'intervienne moi même ah bah c'est vrai donc participation actuelle à la guerre j'ai quasiment tout fait ils ont quand même donné un coup de main quand même l'Espagne on va pas se mentir l'Espagne était uniquement là pour servir de diversion initiale contre la France et encore je pense que même sans quoique ça a quand même été utile parce que j'ai pas affronter plein de divisos d'un coup donc l'Espagne a quand même été utile mais globalement si j'aurais attendu plus longtemps j'aurais fait 24 autres divisions blindées je pense que j'aurais même pas eu besoin de son aide on a encore capturé R.S.D.Z. ou du pacifique on a encore capturé R.S.D.Z. ou du pacifique Vancouver vient d'être pris il reste Alberta et Edmont mais bon ils ont seulement capitulé avant c'est vrai que c'est dommage que le Canada et l'URSS est quasiment une couleur ça c'est une petite valeur d'heure ça c'est une petite valeur d'heure ici il y en a qui soutient c'est parfait je glace ma carture d'ailleurs il reste beaucoup de troupes à eux et bah il se burnait l'air de combat 180 c'est peut-être un mot allez toi tu réussisses le canada capitulé nous vaciller au traité de paix le plus important qu'il n'y a jamais eu le traité de paix qui va décider du monde de demain donc déjà la france rejoint directement ma sphère les pays-bas aussi le Royaume-Uni aussi la Belgique aussi le Danemark aussi j'ai fait des engordes les Etats-Unis eux ils passent pas à travers les mailles du filet la République allemande ils passent l'État du Japon ils passent à la République de Thailand me rejoint la Grèce me rejoint l'Italie l'Italie me rejoint la Suède me rejoint la Norvège la Norvège la Norvège la Norvège me rejoint l'Éthiopie l'Australie Ça, ça vient à moi aussi Les Philippines Qu'est-ce qu'il faut ? Je pourrais... Non, je vais abonder toutes les colonies d'Afrique Qu'est-ce qu'il ne m'intéresse pas ? En espérant que l'Espagne républicaine se rue dessus Au Royaume-Uni, je crois que je n'ai pas encore dit ce que je voulais Non Les Goni d'Afrique, je m'en contrefiche Donc ça, j'ai laissé libre actuellement Donc ça, ça va déjà me permettre de récup... Bon, j'ai... Quoique ici, je vais quand même récupérer ça Je vais quand même récupérer ça Bon bah le Canada, ça va me revenir Ça va me revenir Canada, c'est au début Canada Irlande aussi Irlande, ça a déjà été fait Canada Canada, Canada Ça me revient Et l'orage britannique aussi, me revient Le Canada, je l'ai vu, me revient aussi Le Canada, je l'ai vu, me revient aussi Le Canada, je l'ai vu, me revient aussi C'est pas dérangeant C'est pas dérangeant Donc moi, j'ai récupéré les Philippines Les Philippines Les Philippines Où sont les Philippines, voilà Etats fantoches des Philippines On prend tous les Etats Non, ça on revient On prend tous les Etats des Philippines Non, ça on revient Donc ça On prend tous les Etats ici L'Australie, on va faire pareil Australie, Australie, Australie On prend tous les Etats Euh, Nouvelle-Zélande On va prendre ça Non, après, moi je récupère ça Et on regardera On va regarder ce que fait On a lié D'accord, le reste c'est à moi Ok Donc, alors ce qui s'est passé C'est que libéré d'une nation indépendante L'Ethiopie et la Nouvelle-Zélande aussi Sous la domination d'Espagne républicaine Et moi j'ai récupéré Tout ce qui est encore récupéré Donc Belgique, voilà Je pensais pas que j'aie récupéré tout ça en Afrique J'aurais bien aimé que Voilà On récupère tout ça Terminé Ah, c'est terminé ? Une société qu'a pris Ok Donc voilà Trier par score total Bah je suis premier Trier par score militaire Je suis premier Trier par score navale Je suis Ah j'ai que Ok J'en ai que 6 Mais c'est des grosses Les marines sont plus conséquentes Par score d'avion Voilà Score milieu d'industrie Je suis premier Corps territorial Je suis premier Donc voilà Officiellement Nous avons peut-être Terminé Le Le jeu Nous avons Euh On a quand même Certaines choses à faire là Mais Globalement On a terminé Enfin on peut même dire qu'on a terminé Parce que je vois pas pourquoi je continuerais à faire autre chose Après il y aura récupéré ces territoires là Mais bon Ça va pas prendre beaucoup de temps La première guerre internationale La première guerre internationale Enfin deuxième guerre mondiale Enfin troisième même Et terminé Je contrôle tous les Etats-Unis Donc voilà C'est ainsi que terminons Je ne sais plus combien d'épisodes Avec le RSS Je vous remercie à regarder en ma compagnie Cet épisode Je vous dis une prochaine fois Ça porte bien Et à tchao à tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501